Je suis fatigué là, je suis en tout ce doigt de bille, c'est mauvaise idée, j'avais dit la grippe, j'avais dit que c'était pas bien. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Gim ! Au revoir mon émexime ! Au revoir mon pouvoir ! T'es qui toi ? Toi qu'il m'a fait ça ! T'es fou ou quoi, j'ai trop mal. Tu te souviens vraiment plus de qui tu es, Maxime ? Si, enfin non, je sais pas. Tu es les descendants de Sorciers. Ah non, non, je pense pas. Ma famille était en Europe, après elle était en Argentine puis ensuite on s'est installé en Corse donc tan... Je pense qu'il y a erreur, c'est pas grave. Écoute, ce n'est pas à moi de t'expliquer cela, mais ce que tu viens de voir, c'était l'esprit de celui dont on ne peut pas prononcer les mains. Ah ouais, je capte. T'es heureuse. Mais non, couillon. L'esprit du plus grand ancien sorcier est devenu maléfique et tu possèdes quelque chose qu'il recherche plus que tout le monde. Tiens. Moi, je possède ça. Je prends ça, tu comprendras. Je capte, je fais des erreurs. C'est vrai qu'il y a... Non, ça, c'est une petite photo de YouGoth que je mettrai en mode. Ah ouais, pas de problème. Désolé. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Remus Tenus Lupin. Enchanté. Max, j'ai vu un mec dans le coin, il a l'air trop débile. Écoute, Maxime. Tiens, prends ça. Je te souhaite bonne chance. Et si tu as besoin de moi, je serai toujours là pour te rendre un service. Oui. Et toi ? Et toi ? Si on se recroise, tu vas goûter à mon coudroit. C'est qui ce mec, là ? Bizarre, tu l'avais comme goût ou quoi ? Frère, il m'est arrivé un truc de fou, je te jure. J'étais en train de me démaquiller, là. J'ai eu la vision d'un sorcier. C'était trop bizarre. Mais là, t'es un sorcier ! T'as vendu tes cheveux pour du buzz, t'as le chien ! T'as le chien ! J'ai tous mes cheveux, frère. Je sais pas, il est arrivé, lui. Il m'a donné une lettre. Ouvre la lettre ! Collège de Poudlard, école de sorcellerie, directeur, le patron. Chère Maxime, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes convié à un stage en urgence à l'école de magie de Poudlard afin de vous prévenir d'un grand danger. Vous trouverez si loin les accessoires dont vous aurez besoin pour votre voyage, le patron. Je comprends rien. C'est quoi cette connerie, là ? Je sais pas, c'est de la poudre dans une fiole. Hé, touche pas à ça ! C'est Paul Mad, il a pris ça après ! C'était la merde ! Tu vas te faire embrouiller sur Twitter, pose ça ! Pour utiliser la poudre à cheminée, de briser cette fiole au sol en tirant le nom de votre destination. Je comprends rien, frère, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on y aille. T'es chaud ou pas ? Tu me suis ? En Turquie ? Non, non, pas en Turquie, frère. À Poudlard ! Chers élèves, bienvenue à tous pour cette nouvelle année. Avant de vous présenter les professeurs qui auront la tâche ardue de vous apprendre les rudiments de la magie, je vous informe que deux nouveaux élèves vous rejoindront cette année. Ah, les voilà ! Merci beaucoup, Doigrid. De rien, patron. Bon, surtout, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si vous avez la moindre question, je suis juste à côté, à la table des professeurs. Merci beaucoup. Messieurs, bienvenue à Poudlard, la plus grande école de magie du monde. Mais je vais faire le premier pas. Je vais me présenter. Je suis le directeur de cette école. Je suis... le patron. Vous avez un nom, sinon ? Oui, le patron. Ok. En fait, moi, c'est parce que j'ai reçu une lettre. Apparemment, je cours un grave danger, donc on m'a dit de venir ici. Et... Ne t'inquiète pas, Maxime. Mais avant qu'on rentre dans les détails, nous avons ici une tradition. Vous allez devoir choisir... une maison ! Qu'on apporte le chapeau ! Grim ? C'est quoi une maison ? En gros, ici à Poudlard, il y a quatre grandes maisons de magie, mais ils gardent juste en tête que la plus emblématique, c'est celle de Gryffondor. Comment on choisit la maison ? Il faudra mettre le chapeau sur la tête, après il fera le reste. Grim, il va y aller. Grim, il va y aller ! Quoi ? Quoi ? Non mais deux... Le patron a décidé ! J'ai pas envie de... Vas-y ! Très bien ! Grim ? Oui ? En place ! Il y a beaucoup de choix possibles... Hum... Mais bien sûr, c'est évident... Camerou ! Hein ? C'est quoi ce chapeau, là ? C'est quoi ces collègues ? Maxime, Maxime ! Je crois qu'on a un problème, là. Si tu veux directement te mettre en place... GG, frérot. Voyons voir ce que le chapeau va dire. Ça va être la même... Ah... Je vois... Du pouvoir... Mais aussi du doute... La mère de Grim... La bi... Oh, oh, oh ! Il marche pas le chapeau ! Il marche pas ! Bon, 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 bon ! Si le chapeau est indécis, Maxime, Grim, c'est à vous de choisir votre maison ! Vous avez entendu le patron ? Vous allez avoir le privilège de choisir votre maison de magie ! Vous aurez le choix entre Gryffondor, Poufsouf, Serre d'Aigle et Serpentard ! Et alors, les gars, je vous déconseille Serpentard ! Là-bas, c'est que des trucs de sorts obscurs, trucs chelous... Ah ouais ! Ah ouais ! Les gens bizarres... Non, non, on va pas ça ! On va comme le patron ! Le patron est bien sûr le seul à être dans cette maison-là ! C'est les Wonky Crazy ! C'est pas pour vous ! Ah... On va chez Gryffondor ! Grim ? C'est Gryffondor ! Vous avez bien fait de choisir Gryffondor ! C'est la meilleure ! Je suis Ben ! Pardon, les gars, mais là, j'ai rien compris ! Tu me laisses parler, ok ? Non, c'est moi qui parle ! Non, c'est moi ! Taissez-vous ! C'est moi qui parle ! Je suis Hermione Banger, enchantée ! Enchantée ! Maxou ! Mais bon, c'est quoi cette école-là ? On est où, là ? Je comprends rien ! Ouh... Diction réparante ! Ah, mais elle fait quoi ? J'ai dit quoi ? Bah... Je comprends pas, d'habitude, ça fonctionne ! Bref... Vous êtes ici à Poudlard, c'est une école de magie ! C'est un monde différent de celui des moldus, hein ! Où on apprend la magie dès le plus jeune âge ! Évidemment, on met un point d'honneur à garder tout ceci secret ! Et à ne jamais se montrer devant les moldus ! C'est quoi, les moldus ? Les moldus, en fait, c'est les gens comme vous, qui n'ont pas de magie, quoi ! Ah ouais, je capte ! Et vous, vous êtes là en mode baguette magique ! Ça tire des sorts ! Exactement ! Vous en avez aussi, juste ici ! Il suffit de prendre sa baguette, de réciter la formule pour que le sort opère ! Mais attendez, hein ! Tout est magique ici ! Même les bonbons ! Regardez ! Je peux essayer un ou pas ? Si, j'en prends ! C'est un truc de fou ? Trop bien ! Ok, moi, moi ! Je vais prendre... Allez ! Celui-là ! Non ! Non, pas celui-là ! Le mange pas ! Ouais, ça va ! Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule ? Alors ? C'est toi, Maxime Biagui ? Celui dont tout le monde parle ? Celui qui a vu le visage de la personne à qui on ne doit pas prononcer le nom ? On veut pas de toi ici, Clodo Malfoy ! Retour niquer ta mère ! Attends, laisse-moi réfléchir deux secondes ! Deux robes de seconde main, deux têtes de fils de pute... Vous êtes les frères Wichley ! Et toi, tu dois être Hermione Banger ! Écoute, Maxime ! Ici, t'es personne ! Contre lui, tu pourras rien faire ! Écoute-moi non plus ! Il y a une renace, là ! Je t'arrête tout de suite ! Parce qu'en fait, moi, je suis un nerveux ! Donc, à tout moment, ça part, en fait ! Mec, le seul truc qui va partir, c'est ton énorme pif ! Espèce de grosse merde ! Comment tu sais pour mon nez ? Comment tu sais ? Arrête pas ! Arrête ! Ça suffit ! Tout le monde dort ! Sauf toi, Maxime ! Doigrid, tu peux rester également ! T'es patron, là ! On m'a demandé de venir ici, je suis venu... Je me fais embrouiller par un mec ! Je sais même pas qui c'est ! Je sais, Maxime ! Mais c'est aussi important pour moi de savoir ! Qu'est-ce que tu as vu dans les loges ? Dans les loges... J'ai vu un spectre, il me menaçait ! Apparemment, j'ai quelque chose qui lui appartient ! Je pense que ça doit être les cheveux, là ! Je crois même qu'il a commencé à les récupérer ! Vu qu'il te manque sur les côtes ! Quoi ? J'ai encore pas la voix haute ! Non, c'est vrai ! Non, Maxime ! Ce que tu as vu, c'est le spectre d'un grand mage noir ! Le Lord Voldemorphe ! Voldemorphe ? Oui, Maxime ! Lord Voldemorphe est un ancien grand mage noir qui, avec son grand nez, avait des pouvoirs démentiels ! S'il le retrouve... C'en est fini ! Du monde des moldus ! Faut l'en arrêter, faut faire quelque chose, je sais pas... Oui Maxime ! C'est pour ça que tu es là ! On a besoin de toi, et que tu retrouves tes souvenirs en fuie, afin que tu te rappelles de ton souvenir, de ton passé de sorcier ! Toi, grid ! Montre-lui ! Viens, c'est pas compliqué, viens ! Regarde ! Il te suffit de te pencher à l'intérieur du chaudron, mais de surtout laisser parler ton cœur ! Au cas de seconde ! Au cas de seconde ! Au cas de seconde ! Bordel, j'aurais préféré pas revivre celui-là, parce que... Tu sais quoi Maxime ? Essaye ! A ton tour ! Vas-y Maxime ! Faut que tu ailles plus longtemps, plus profondément ! Laisse vraiment parler tes sentiments ! Vas-y Maxime ! Allez Maxime, au plus profond ! Patron, j'ai tout vu ! Mon père, il a affronté l'ordre de Voldemort quand j'étais encore enfant ! Et pendant la bataille, j'ai hérité de son nez ! Droigrid, c'est ça ? Droigrid ! Il s'est passé quelque chose de terrible ! Elian a été pétrifié ! Où ça ? Dans les dortoirs ! On y va ! On y va ! On y va ! On y va ! Faites quelque chose, s'il vous plaît ! Max Maxime, j'ai rien fait ! J'ai prêté mon tel parce que c'est interdit ici ! Il s'est pétrifié, je sais pas ce qu'il se passe ! A mon avis, il devait regarder des soirs occultes ! La preuve, il a encore la main sur la baguette ! Bon ! Comme t'as habitude, avec ces petits jeunes, on se retrouvera toujours dans des emmerdes ! On se bougera pas ! Bouge ! Qu'est-ce qu'on fait là les gars ? Elian, ça va ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'étais en train de regarder un reportage sur la magie noire ! Et je me suis pétrifié, je sais pas ! Je vais en parler de suite au patron ! En attendant vous, vous bougez pas de vos chambres ! Oui, Doigrid ! Ouais ! Vous faites quoi le patron ? Crime ! Le sorcier que j'ai vu dans le miroir, c'est Voldemort ! Mon père l'a combattu quand j'étais encore enfant ! C'est un sorcier Pépé Garcia ? Non, mais mon père, genre mon vrai père ! Si tu veux avoir des informations, c'est sûr que Clodo Malfoy doit les avoir ! Les serpentards suivent la philosophie de celui dont on ne doit pas prononcer le nom ! Et d'ailleurs, je suis sûr que c'est lui qui m'a pétrifié ! Si vous voulez connaître leurs secrets, c'est simple ! On a qu'à les espionner ! Comment ça les espionner ? Ils vont le repérer ? Pas si on se fait passer pour eux ! Vous le sauriez si vous suiviez les cours d'alchimie bande de connards ! Bref, vous deux, buvez ça ! Le polynectar modifiera votre apparence et vous pourrez circuler librement dans les quartiers de Serpentard ! Mais c'est quoi ces fioles là ? Ferme ta gueule ! Bois ! Désolé mais il faut que je sache ! Putain ! T'es sûr de toi ? T'es sûr de toi ? Bah c'est marqué dans les livres ! Ça a marché je crois... Pourquoi je me vois là ? Ouais j'ai un clone ! Hermione c'est quoi ces conneries ? Franchement je sais pas ! C'est marqué dans les livres, ça devait pas faire ça ! Faire quoi ? Grim ? J'crois qu'on a échangé nos corps ! Oh putain non non ! Oh Max ! C'est comme ça que tu vois le monde ! Je suis désolé mon pote ! Mais ta gueule je vois très bien ! C'est toi qui est trop grand là ! Putain c'est pas une légende ! Hermione tu me remets tout de suite dans mon corps ! J'ai rien à gagner dans cette histoire ! Attends ! Tu veux dire j'ai le pass ? Non t'as pas le pass ! T'as un pass temporaire ! Nan arrête ! Moi aussi je peux t'imiter sinon ! Salut c'est ma team Gatti ! Oh Squeezie ! On peut faire une vidéo ! C'est négri de faire ça ! Ta gueule ! A tout ! Ta gueule ta gueule ta gueule ! Ça se fait pas ! J'étais pas imité moi ! Hé vous deux ! Comment on s'en sort de ce truc là ? Y'a que le temps qui marche ! Ça se dissipe tout seul ! Combien de temps ? Ça dépend ! Monsieur Biadji ! Venez avec moi dans mon bureau ! C'est urgent ! J'ai dit Monsieur Biadji ! Arrêtez vos bêtises ! Nous n'avons plus de temps à perdre ! Nan 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 ! Max ! Je vais être des trop petits ! Je glisse ! Installez-vous sur la chaise Monsieur Biadji ! Je suis le professeur Severus Rogue ! Je suis censé vous apprendre les sorts de défense contre les forces du mal ! Mais la situation impose de vous sensibiliser sur des sorts plus puissants ! Excusez-moi professeur je peux vous poser une question ? Allez-y ! Vous avez quel âge ? J'ai 47 ans pourquoi ? Ouais vous êtes vieux ! Moi j'ai eu le bac Covid ! Vous avez les crampetés ? Les quoi je n'ai pas saisis ! Les quoi je n'ai pas saisis ! Je suis le professeur Rogue ! Vous articulez mal Monsieur Biadji ! Vous avez bu ? Non mais je ne suis pas Monsieur Biadji ! Barillus Flash-Uns ! Oh wow ! Oh bonjour ! Bonjour ! Bonjour professeur ! Vous vous sentez mieux Monsieur Biadji ? Ouais 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 ça va mieux là ! Donc vous allez devoir apprendre à maîtriser un sort interdit au sein de l'établissement ! L'urgente situation m'impose de vous donner les moyens de vous défendre face à Voldemorve ! Ce sort c'est le sortilège de la mort ! Avada Kedavra ! Eh ben ok ! Merci ouais ! Répétez-le ! Euh Avada Kedavra... Qu'est-ce que c'est ? Voldemorve ! Il a refait surface ! Mais il est où ? Il est là ? Dans le monde des Moldus ! Dans... Où ça ? Sur le plateau de Zen ! Il cherche à détruire tout ce que vous possédez Maxime ! Mais je ne vais pas le laisser vers ! Téléportez-moi là-bas ou faites un truc là ! Hors de question c'est trop dangereux ! Mais comment ça c'est trop dangereux ? C'est à cause de moi ! Il faut que j'aille régler ça ! Je lui en mets une pas deux ! Il va devenir Gryffondor celui-là ! Envoyez-moi là-bas s'il vous plaît ! Si c'est ce que vous voulez... Vous n'avez qu'à utiliser ce porte-au-loin ! Il vous amènera là où vous souhaitez ! Mais faites attention Biadji ! Même sans l'intégralité de ses pouvoirs... Voldemorve reste un sorcier redoutable ! C'est bien... M'enquivir... Voldemorphe c'est moi que tu cherches sale chien va ! Rends-moi mon nez Maxime ! Rends-moi mes pouvoirs ! Je suis jamais ! Avant d'un cadavre ! Tu n'as rien à comparer à ton père ! C'est fini ! Expelliarmus ! Avant d'un cadavre ! Max ! Max ! Ah Doigrid ! Je suis désolé il m'en a mis une pas deux ! J'ai voulu faire comme on a pris Rogue ! Mais j'avais rien compris ! J'ai fait ça... C'est fou ! N'écoute pas ce que les gens disent ! Il faut toujours prendre des risques ! Même si c'est difficile ! Peu importe les sacrifices ! Garde le sourire ! Accomplis tes objectifs ! Et récolte les bénéfices ! Max ! Tu es capable d'accomplir de grandes choses ! Merci Doigrid ! Je suis d'accord avec toi ! Je suis capable d'accomplir de grandes choses ! Max ! Tu es capable de réaliser tes rêves ! Ouais ! Tu es capable d'accomplir de grandes choses ! Tu es capable de réaliser tes rêves ! Tu es capable d'accomplir de grandes choses ! Tu es capable de réaliser tes rêves ! N'écoute pas ce que les gens disent ! Il faut toujours prendre des risques ! Car le confort t'affaiblit ! Même si c'est difficile ! Peu importe les sacrifices ! Garde le sourire ! Accomplis tes objectifs ! Et récolte les bénéfices ! Tu as tout à gagner et rien à perdre ! Talent de travail pour faire carrière ! La clé de la haussite se trouve dans l'échec ! Je suis ton frère pour tes adversaires !